Nous sommes dans les coulisses très fermées de la célèbre couverture de SAS. Pour illustrer ses romans, la recette est toujours la même depuis 43 ans. Une jolie fille, un armurier qui apporte un véritable arsenal, du simple pistolet à la kalachnikov en plaqué or, et toujours le même photographe depuis dix ans, Thierry Vasseur. Ça, c'est bien. J'ai connu à l'âge de 13 ans parce que mon père est fan de SAS. Et ça a été ma première lecture et mes premières aventures amoureuses. Derrière le célèbre logo, un homme, Gérard de Villiers. A bientôt 80 ans, l'auteur a fait fortune en vendant plus de 150 millions d'exemplaires de ses livres. Décalez un peu par là. Comme à son habitude, c'est lui-même qui règle la mise en scène et qui dirige les opérations. Tu devrais la prendre debout, de plus bas, tu vois, en contre-plongée. Objectif, attirer le regard des lecteurs. Oui. Non, c'est vrai, c'est vrai. De n'importe quelle couverture, de n'importe quel livre, c'est que la couverture donne envie d'acheter le livre. C'est vrai qu'une belle femme, ça tire plus le regard qu'une mocheté, qu'un ton. Gérard de Villiers choisit sous nos yeux la couverture de son prochain livre. La couverture terminée, c'est dans son appartement parisien que nous retrouvons Gérard de Villiers. C'est là, derrière sa machine à écrire, que depuis 43 ans, il confectionne ce qui est aujourd'hui l'œuvre française la plus vendue au monde. Mais comment cet ancien journaliste s'est-il lancé dans l'écriture ? J'avais accumulé beaucoup de documents, et puis c'est en 65, j'ai commencé à écrire une histoire d'espionnage qui se passait à Istanbul. J'avais été pour le journal, d'ailleurs. Et donc, le premier SAS a apparu en 65, qui s'appelait SAS à Istanbul. Voilà. Son héros, Malco, est un agent secret qui travaille pour la CIA. Derrière les aventures érotico-sentimentales de SAS, De Villiers ne raconte que des histoires vraies, toujours très bien renseignées. Mais où donc l'auteur de SAS va-t-il chercher ces informations ? Auprès des sources les plus sérieuses, comme Jean-Louis Bruguière, l'ex-juge antiterroriste. C'est la Bible. C'est la Bible sur pattes. Les deux hommes sont amis de longue date. En 1996, à l'occasion d'un fait divers banal, le juge Bruguière fait une découverte capitale. Il met à jour les connexions entre banditisme et terrorisme. Il en parle alors à son ami Gérard De Villiers. Les faits se passent à Roubaix. Il est 6 heures du matin. Les hommes du Raid s'apprêtent à interpeller une bande de voyous soupçonnés de trafic de faux papiers et de braquages dans la région du Nord. Les policiers s'imaginent qu'ils vont prendre les malfaiteurs en douceur. Ils se trompent. Ils sont accueillis par un déluge de feu. Très tôt ce matin, les hommes du Raid ont voulu interpeller des suspects. Mais l'arrestation a tourné à la fusillade et à l'incendie. 4 personnes sont mortes et 2 policiers ont été blessés. Une véritable scène de guerre se déroule dans cette rue de Roubaix sous les yeux des habitants. Les mâles fratirent et hurlent qu'ils ne se rendront jamais. 4 meurent et 3 parviennent à s'échapper dont un certain Lionel Dumont, un français converti à l'islam. Dans le cadre de l'affaire de Roubaix, on est tout devant un réseau qui est d'un type nouveau. Ce sont des gens qui appartiennent à la criminalité, qui sont des petits voyous. Mais qui, d'un coup, vont se reconvertir à l'islam radical. Qui vont pas changer le truc, puisqu'on leur dit tout ce que vous faites, vous le faites. Pour Allah, c'est parfait. Le juge découvre que les braquages servaient en fait à financer la guerre sainte. Lionel Dumont à Roubaix, vous avez hold-up pour financer. Et d'abord, c'est d'abord sa propre survie, d'abord. Parce qu'il faut bouffer, il faut se loger, il faut avoir une voiture, il faut se jeter les armes. Tout ça, ça fait pas des sommes colossales. Mais quand vous partez de zéro, bah tout est un problème. En creusant l'enquête, le juge Bruguère fait une autre découverte. Il s'aperçoit que les petits voyous du gang de Roubaix préparent un attentat sur le sol américain. 5 ans avant la tragédie du World Trade Center. Le juge fait déjouer l'attentat. Grâce à son malfaiteur, on a pu remonter et identifier à la fois un réseau qui a une dimension mondiale, planétaire, liée, aujourd'hui on sait, à Al-Qaïda, et dont le projet était d'attaquer pour la première fois les Etats-Unis. Suite à cette affaire, Gérard Duvillier, toujours bien renseigné, sera le premier à faire le lien entre banditisme et terrorisme dans ses romans. Le banditisme sert souvent, comme la drogue, sert souvent de financement au terrorisme. Parce que même si le terrorisme classique, ce qui coûte cher, c'est une guerre, une vraie guerre, on se bat avec des avions, des chars, mais le terrorisme, vous battez à la calache, au RPG, à la mitrailleuse de l'eau, à l'explosif, ça coûte rien. Une calache au Pakistan, ça coûte 200 euros. Depuis l'affaire de Roubaix, Gérard Duvillier et les spécialistes du terrorisme ne regardent plus les faits divers de la même façon. Ils savent que derrière chaque malfrat peut se cacher un terroriste en puissance. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501